bonjour bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons travailler de manière très abstraite un bord de mer avec quelques bateaux si vous aimez mes vidéos je vous invite à vous abonner c'est gratuit vous recevrez une notification à chaque fois que j'en sortirai une nouvelle et vous pouvez retrouver dans l'onglet vidéo de ma chaîne plus de 400 tutoriels pour apprendre toujours et encore la technique du couteau si vous voulez soutenir cette chaîne je vous invite à verser le 1 euro symbolique mais sans obligation bien entendu le 1 euro symbolique sur ma cagnotte litchi ou tout simplement par voie postale au 80 chemins des agriès 31 860 la barthe sur l'aise je vous remercie en attendant à nos couteaux pour réaliser ce tableau j'utilise un tout petit format c'est du 24 par 30 c'est plus confortable pour moi de travailler sur un petit format par rapport à la caméra mais vous pouvez bien sûr choisir un format plus grand et du coton ça c'est ce que j'utilise mais du linge si vous voulez en fait ça n'a pas vraiment d'importance en peinture au couteau que ce soit l'un ou coton le coton est moins cher le linge de plus belle qualité je vais enduire cette toile d'une couche fine d'acrylique blanche ou de chez ou de gissot je sèche aux sèches cheveux j'ai pu commencer à travailler j'ai réalisé des grilles avec de la récupération de peinture que j'avais pour ne pas gaspiller donc c'était juste du blanc du noir un petit peu d'ombre brûlée ici il est un petit peu grumeleux parce que c'était un résidu il y avait quelques petits bouts de feuilles d'or qui s'étaient mis dedans donc vous n'allez bien sûr pas le faire donc si au niveau texture vous trouvez ça un petit peu bizarre voilà je vous explique pour toi pourquoi mais vous vous allez faire une couleur neutre pur sans des petits grumeaux j'espère que ça va pas trop me gêner d'ailleurs sur la toile donc noir blanc ombre brûlée pour faire deux tonnes de gris j'aurais besoin d'un petit peu aussi ça c'était de restant bien entendu rouge et orange et donc rouge foncé orange mélangé un petit peu d'ocre je ne sais pas encore si je vais l'utiliser et du noir première étape je vais mettre du ruban de masquage alors ça va être très confortable pour moi sur le ruban de masquage puisqu'il va me permettre de tracer une ligne bien droite petite astuce donc pour ceux qui ont envie de travailler bien droit c'est ce ruban de masquage va vraiment aider pourvu qu'ils soient placés bien droit dès le départ donc je travaille à mon mélange pour faire un gris moyen et je vais appliquer cette couleur sur la partie haute de ma toile d'mudien d' principe Si vous aimez, travaillez de manière extrêmement épaisse. Une fois que vous avez fait votre première couche fine, vous pouvez, en fonçant un tout petit peu, reprendre beaucoup de matière sur votre couteau et ici effleurer. Ça vous fait une surcouche de peinture qui peut donner du style à votre ciel, puisque là, je travaille face au ciel ce tableau mi-abstrait. Je prends du blanc généreusement sur le côté de mon couteau, sur la totalité du couteau et de manière assez généreuse. Je pose, je commence à avancer, j'écrase un peu ma lame sans trop appuyer et je reviens en angle droit. Donc ça me fait ce nuage très stylisé, fin, épais et fin que l'on retrouve sur beaucoup de tableaux contemporains. Je peux, si je le souhaite, doubler cette ligne une seconde, légèrement décalé. Je viens enlever mon scotch. Et pour un côté encore plus moderne, je viens le replacer. pour travailler cette fenêtre-là. Je fonce un petit peu mon mélange et je viens rapporter de la mentière à droite. Pour travailler bien droit, petite astuce, vous pouvez vous placer comme ça. Je viens avec mon couteau sans débordement. Je commence un peu loin et tout doucement, tout doucement, je m'approche. Et quand je suis au niveau du trait, je fixe et je glisse. Première couche fine. Et comme je vous l'ai montré là-haut, je fonce un tout petit peu. Je charge bien mon couteau. Et une seconde effleurée pour avoir cet aspect peau de serpent. croûte. J'enlève mon scotch. Bien entendu, c'est un petit peu débordé parce que je n'avais pas bien mis le scotch. Un petit coup de lingette bébé ou un chiffon doux juste pour enlever l'excédent. Mais de toute façon, je vais faire des effets. Donc, ce n'est pas grave si la couleur s'échappe un peu. Je vais partir sur une couleur gris très claire pour contraster avec le reste. Et je vais remplir la dernière partie de ma toile. je vais faire des effets. C'est parti. Je reprends la couleur grise du ciel et je viens effleurer. Je prends du noir, un fin bourrelet sur le côté de ma larme. Je suis droitière, je vais toujours travailler avec le côté droit. Si j'avais été gauchère, j'aurais travaillé de cette manière-là. Donc, un peu comme j'ai fait les nuages, mais sans trop écraser, je pose, j'incline et je glisse. La couleur ne se pose pas de la même manière sur la totalité de ma ligne, ce n'est pas grave. Au contraire, j'en remets si je juge qu'il en manque un petit peu. Toujours avec du noir, je viens poser des blocs. Dans un sens, dans l'autre. ... ... ... On peut imaginer... Une ville, un port industriel, ce que l'on veut. ... 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